Hello tout le monde c'est Cindy et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va être un petit peu... soit ça va être drôle, soit ça va être très fichat, soit... je sais pas En tout cas je sais pas vraiment si je suis prête pour ça J'ai eu une idée et souvent j'ai des idées de merde, on va pas se le cacher Je me suis fait la réflexion qu'en fait j'écoutais pas mal de musique et que ça doit sûrement vous faire ça à vous aussi D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est pareil Mais j'ai des musiques qui me rappellent certaines choses, genre certaines situations, certains moments de ma vie Il y a des souvenirs qui sont liés aux chansons Du coup je me suis dit on va prendre ma playlist, on va y aller en mode aléatoire Et on va voir ce que me rappellent certaines chansons Donc c'est pour ça que je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'à tout moment ça va être des souvenirs un peu fichats pour moi Ou peut-être pas, on sait pas hein Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça C'est un coup d'être que j'ai pas vu ou alors je traîne pas assez sur Youtube Je ne sais pas trop, si vous l'avez déjà vu bah dites-le moi Mais c'est un truc que j'ai pas encore vu Donc je me suis dit on va tenter un nouveau truc, si ça leur plaît tant mieux, si ça leur plaît pas Bon bah tant pis Du coup ce que je vous propose c'est que je prends mon petit téléphone avec ma petite application Napster Oui tout le monde a Spotify ou des trucs comme ça, Deezer, moi j'ai Napster Je vais y aller en mode comme ça Et là typiquement on tombe là-dessus Et normalement c'est censé me faire penser à quelque chose Voilà, enfin bref je pense que vous avez compris le principe Donc c'est parti, let's go Ok alors cette chanson en fait elle me rappelle rien de bien fou Ça commence bien Ça me rappelle l'été dernier Quand je crois que c'était dans une de mes playlists Et c'est tout Voilà, allez merci, bonjour, au revoir Le concept de cette vidéo est bien claqué hein On continue Comment vous dire Comment vous dire cette chanson Bah c'est simple Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps Vous savez que Mon ex petit copain Il faut pas dire ça Miguel il va m'engueuler Bah que mon ex a produit Beaucoup de sons de l'album de Mr.V Et par conséquent Bah top album Qu'est-ce qu'elle me rappelle Elle me rappelle vraiment un jour On est allé en studio pour écouter tout l'album Donc ça me rappelle ça Parce que top album C'était vraiment un des gros sons d'album Merci Cindy Donc voilà Mais si on pouvait passer Ça pourrait être pas mal D'ailleurs on ne sait pas pourquoi J'ai toujours ça dans ma playlist Enfin bref Le suivant Les gars Cette chanson c'est toute ma vie Eh Oh non Ah non bébé Pas du tout Ah non non Je sais pas qui c'est J'ai pas envie de répondre Mais non bébé Ça m'est pas là Mais pourquoi elle ? Parce que ça me met mal à l'aise Mais je m'en fous Ça va En plus t'as coupé Céline Toi t'as un grand fou Toi tu rigoles T'as raté la partie juste d'avant T'aurais kiffé Vas-y chante Tu verras ça dans la vidéo Donc en gros The Show Must Go On De Céline Dion Clairement cette chanson Elle est ficha de ouf Et je vais vous expliquer Tout simplement pourquoi J'étais en mode Grosse déprime Grosse période déprime Tu vois Et j'étais dans la voiture Et je me rappelle Parce que je pleurais Ce jour là Tu sais La meuf complètement déprimée Au volant de sa voiture Qui chiale Sur du Céline Dion The Show Must Go On En mode Elle essaie de se redonner de la force Genre Vas-y meuf Tu vas continuer Et tout Mais voilà en fait C'était juste une petite chanson déprime Et d'ailleurs Celles qui suivent Elles sont pas Genresées non plus J'ai des petites parties Tu sais Je pense qu'on a toutes ça Des petites parties Chanson déprime Elles se suivent Ensuite Eh ça fait trop longtemps Que je l'ai pas entendu en plus Ah tu connais ça Tu connais bien toi Bah oui Qui c'est qui était dans la friendzone avant Cette chanson me fait trop penser à toi en plus Voilà c'est friendzone de Cage Et alors là ça tombe très bien J'aimerais que tu sois là Parce que cette chanson Elle me fait penser à Miguel Je te l'avais envoyée Ouais mais alors Oui bah je te l'avais envoyée J'ai déjà été dans la friendzone Si t'as été dans la friendzone Pourquoi tu veux pas avouer T'es dans ma friendzone Ah écoutez le Bref Donc du coup Je l'avais envoyée Un jour à Miguel Qui l'avait très mal pris d'ailleurs Et je te l'avais fait écouter aussi On était dans ta voiture Et je l'avais mise Et t'as mis un temps Avant de percuter Que j'avais mis ça Et tu m'arrivais Et je dis t'es sérieuse Bref Du coup Sa chanson Elle me fait penser à lui C'est très drôle Que ça soit tombé Sur ça Et que lui soit là Quelle coïncidence Miguel déteste ce genre de chanson Mais il vient chanter non ? Donc ça c'est une chanson portugaise Qui me fait beaucoup penser à Inès Ça va ? Ça va ? Ah oui ? Oh bah ouais Sa chanson elle me fait beaucoup penser à Inès Parce que c'est genre Une de ses chansons préférées Genre dans nos chansons un peu ficha Elle la chante tout le temps Dès qu'elle arrive au Portugal Elle veut l'entendre Enfin bref Donc du coup Sa chanson me fait énormément penser à Inès Et elle me fait toujours rire Parce que les paroles ne veulent rien dire Ça parle d'un Comment on dit déjà ? D'un train D'un train J'avais le mot en portugais Mais pas en français T'as capté la meuf qui a passé 6 mois là-bas ? Et voilà Non ouais Donc du coup Ça fait beaucoup penser à Inès Par contre Est-ce qu'on en parle Que je suis en train de tourner une vidéo Et que le mec regarde des vidéos ? Toi tu te fous de la gueule le qui en fait ? Sors de là tout de suite Non Tu les gages Ça les gages C'est grave quand même C'est grave quand même Alors ensuite Laisse-moi tranquille Je t'aime Ça les gages Si vous connaissez Vous êtes au top du top C'est Hang It On Too Long C'est Hang It On Too Long Deux filles Et alors Cette artiste Elle me fait énormément penser A ma belle-mère Parce que C'est une de ses artistes préférées Déjà depuis des années Des années Et quand j'étais au lycée J'ai habité pendant plusieurs mois Chez mon père Et donc je faisais les trajets Enfin j'étais quand même Au lycée Ici là dans ma ville Et mon père habitait Genre une heure de voiture Donc du coup je faisais des trajets Avec ma belle-mère Le matin et le soir Et elle écoutait tout le temps Cette chanson Et c'est vrai que Celle-là en particulier D'ailleurs Me fait penser à Je sais pas Genre j'ai une image On est en mode Parce qu'il habitait à la campagne Donc sur une route de campagne En mode l'hiver Enfin bref Tout plein de souvenirs Sur cette chanson Vraiment pour le coup C'est Elle me détente de ouf Et elle me met vraiment Dans un beau mood Et généralement Je les écoute Pendant la période Auton-hiver Quand j'écoute des chans Un petit peu plus calme Alors ça Donc c'est deux jours Comme demi de style fraîche Je l'ai écouté L'année dernière Quand j'ai déménagé Quand j'ai eu mon appart Et d'ailleurs Je crois que je l'ai mis Dans une de mes playlists De la semaine Que je faisais Quand j'avais mon Son appart Et Voilà Ça me fait penser Quand j'ai déménagé J'ai déménagé avec un pote Qui m'a aidé Que vous avez vu dans les vlogs Et tout Et du coup On la mettait dans la voiture Donc c'est vraiment Genre super con Mais ça me rappelle juste Mon déménagement Et quand j'ai changé d'appart Voilà Et j'aime beaucoup Les paroles de cette chanson Elle me fout beaucoup Et Oh là je suis sortie De ma playlist Comment on fait maintenant Il s'est retourné Oh le petit Tu peux nous expliquer C'est quoi cette chanson bébé Lisbonne Lisbonne seulement Mia casse tout Je te dirai rien Elle est emmêlée dans les fils Bébé viens te coucher là Ta petite chanson de lover là Lisbonne C'est un menteur En fait Lisbonne c'est un gros menteur de ouf J'étais sur Paris J'étais rentrée sur Paris Mais il était tout seul à Lisbonne Et il a fait le petit lover Par SMS En me disant Tiens bébé Coute cette chanson Nanana Donc du coup A chaque fois ça me fait penser à lui Et lui il kiffe cette chanson Donc Oui Ça va aller bien Et c'est Contigo C'est l'antaccent Tu pourrais dire quand même Que t'es un gros lover Regarde bébé Alors c'est simple Cet album là Et les gars Je vais vous dévoiler Un truc incroyable T'étais là en plus ce jour là T'étais là ce jour là Il y a très longtemps Il y a genre 5 ans Un truc comme ça J'ai dansé en boîte de nuit Oh allez Une soirée Quoi une bonne soirée ? Alors danser en boîte de nuit Je vous vois venir tout de suite C'était pas du strip-tease C'était pas du machin Non c'est juste Avec une copine Voilà on a dansé Plusieurs soirées en boîte Et du coup On a dansé sur cette chanson C'était plutôt sympa Donc c'est tout pour moi Je m'en vais Parce que ça commence A devenir très gênant Non pour de vrai C'était archi cool Nous on a grave kiffé Et je lui ai demandé à une gars Si il s'en rappelait Simplement parce qu'il était là Qu'il s'est posté En face de moi Qu'on était pas ensemble Quoi que ce soit Et qu'il était comme as En train de me regarder Tout le long du truc Là je commence C'est pas le départ C'est tout ce que j'ai à dire Il était déjà fan de moi Qu'est-ce que vous voulez Bref maintenant Que ça a eu tout de moi Ensuite Je pense que je vais encore en faire Deux trois Et après Oh Et bah ça tombe très bien Genre vraiment Ça c'est la chanson Que j'écoutais Tous les matins En Australie Et voilà quand j'allais à la plage Sur le vélo A la maison Quand je bossais Je l'écoutais genre Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça tombait très bien Parce que les paroles De cette chanson Coïncidaient parfaitement Avec ce que je vivais À ce moment là J'étais en plein Plein bordel amoureux Rupture Ce que vous voulez Machin Et donc du coup Cette chanson était parfaite N'est-ce pas Bref je crois que vous avez compris Donc c'est Idgaf Idgaf De Dualipa Donc voilà J'adore cette chanson Et ça me rappelle l'Australie Je suis en train de repartir Putain Elle me demande dépression Let's go Donc là on est sur Collision de Style Fresh Oui monsieur Ça qu'est-ce que ça me rappelle J'ai l'impression Que tous les sons Me rappellent Soit des voyages Non mais en fait Ça me rappelle Chaque chose de différent Bref mais il y en a pas mal Qui me font penser À des garçons Soit mon mec Soit des ex Soit machin Et donc ça c'était C'est bon C'est pas parce que je dis le mot ex Qu'il faut se retourner Heureusement qu'il n'a pas entendu Ce que j'ai dit au début de la vidéo Et qu'il le verra qu'après les gars Parce que c'est bon Ah merde Donc ouais C'était quand je me séparais Mon ex Et du coup j'ai écouté ça Je sais pas pourquoi Je suis en dépression Dans mon salon On est rentré en collision Bref Salut C'est comme ça Si vous voulez que je vous dise Ventez pas les meufs Vous êtes toutes pareilles On est toutes les mêmes Toutes les mêmes Bref T'as compris Je propose qu'on fasse la dernière Et ensuite Voilà Bah elle me rappelle rien du tout Cette chanson Le mot de tonneau Oh si Mais si Bien sûr que si Et cette chanson Elle me fait penser à Sarah Mon petit bébé Sarah En fait Sarah Je l'ai rencontré En boîte de nuit Par un ami commun Et la première fois Où vraiment Je me rappelle parce que J'ai un snap D'ailleurs attendez Fablement que je vous retrouve J'ai un snap Donc dans mes snaps privés De Sarah et moi Sur cette chanson Et avec Margot aussi Putain Et Margot elle avait une casquette Avec le petit Truc chien Le filtre chien sur la tête Et bref C'est la soirée Où je les ai Toutes les deux rencontrées Je savais que je l'avais Et regardez C'est Margot Avec son petit chien Enfin bref Du coup c'est pour ça Qu'elle me fait penser A ces deux petites folles Voilà Bien si vous passez par là Je vous aime En tout cas Et bah écoutez C'est tout pour moi Il y a des petites chansons Qui parfois me rappellent Des trucs sympas Parfois moins Mais c'est pas pour ça Que j'aime moins les chansons Genre j'essaye de faire abstraction Quand je l'écoute Tu vois Même si je vous avoue Qu'il y en a Ils n'écoutent plus quand même Enfin bref Les gars Je crois que ça vous aura plu En tout cas Si le concept vous a Plus encore une fois N'hésitez pas à liker A me le dire dans les commentaires Voilà Peut-être qu'on refera Peut-être que je ferai le concept Mais avec d'autres personnes Genre en gros Je prendrai leur playlist Et ça sera à elles De dire à quoi ça leur fait penser C'est très clair ce que j'ai dit En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Si vous êtes toujours pas abonné Vous pouvez le faire C'est juste en bas Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao